– Retour dans la semaine de l'écho sur France 24, je suis toujours en compagnie d'Hélie Cohen, qui est économiste, chef, directeur de recherche au CNRS, co-auteur du décrochage industriel chez Fayard, Emmanuel Morel, député européen du Parti Socialiste, et Pierre Briançon, chef du bureau Europe au magazine Politico. Brexit, l'échéance se rapproche, le référendum est prévu le 23 juin et inquiète de plus en plus les proches de David Cameron. Selon les sondages, l'avance du camp pour rester dans l'Union Européenne se réduit. Le Trésor indique qu'une sortie coûterait à chaque Britannique 5 400 euros. Le président américain Barack Obama est à Londres pour soutenir David Cameron. Alors quelles seraient les conséquences d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne ? Quelques réactions et on en débat ensuite. L'Union Européenne ne diminue pas l'influence britannique, au contraire, elle l'amplifie. Une Europe forte n'est pas une menace pour le rôle de la Grande-Bretagne. Elle accroît son rôle dans le monde. Je trouve ça assez paradoxal que les Etats-Unis, qui ne supporteraient pas un seul instant qu'on intervienne dans leur souveraineté nationale, fassent eux-mêmes la leçon à d'autres pays en les incitant à rester empêtrés dans une méga-entité fédérale comme l'Europe. Pierre Briançon, alors vous qui avez vécu longtemps à Londres, votre réaction quand vous voyez justement Barack Obama ? La décharge de la campagne pour le Brexit, de ceux qui veulent sortir, ils ne sont pas tous et uniquement représentés par Boris Johnson, qui est plutôt à la frange un peu clownesque de la vie politique britannique. Donc il y a des arguments... Mais ça progresse donc les... Écoutez, il y a une certitude, c'est que premièrement, le scrutin, moi je ne sais pas, et personne franchement sérieux peut vous dire quel va être le résultat du scrutin en juin. Il y a deux certitudes. Premièrement, ça ne va pas se jouer sur le soi-disant plan de réforme que David Cameron a extorqué aux autres Européens pour prix de son adhésion et sa campagne en faveur de l'Europe. Deuxièmement, qu'il est en train de payer, à l'évidence, six ans d'hostilité à l'Europe, qui du jour au lendemain, sous prétexte de cet accord croupion, s'est transformé en un enthousiasme difficilement explicable. Troisièmement, si les Britanniques restent dans l'Union européenne, ce sera plus parce que dans ce genre de scrutin, le statu quo a quand même beaucoup pour lui. C'est-à-dire que la sortie, c'est un risque, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Et finalement, j'ai vécu très longtemps à Londres, et je ne sais toujours pas aujourd'hui, quand vous interrogez des Britanniques, vous ne savez toujours pas ce qu'ils reprochent exactement à l'Europe. Ils ont beaucoup de mal à vous dire, c'est très abstrait, c'est une bureaucratie, etc. Alors, toutes les décisions financières ont été prises avec l'accord du Royaume-Uni, donc ça n'a pas pénalisé la City. Il y a eu très peu de domaines où ils ont été mis en... Donc il y a du symbolique, il y a de l'affectif, il y a du culturel. Mais certainement pas de la réalité, si vous voulez. Enfin, et en revanche, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, même si les Britanniques, dans leur majorité, votent pour rester en Europe, la question ne sera pas tranchée. Elle ne sera pas tranchée parce qu'il y a une très grande probabilité que l'Angleterre, les Anglais, votent à une grosse majorité pour sortir. 60, peut-être, jusqu'à 70%. Et que la restée dans l'Union européenne ne sera acquis que grâce au vote écossais est dans une plus petite proportion galopée et irlandais. Donc avec cette Angleterre qui reste majoritairement, massivement anti-européenne, je pense qu'il y a un gros problème pour le gouvernement Cabron qui resterait en cas de victoire du oui. Edith Cohen, selon le Trésor, le Brexit coûterait 5400 euros par Britannique. Alors selon les différentes études, la Grande-Bretagne pourrait perdre entre 3 points de PIB et jusqu'à 10 points de PIB. Les évaluations sont très diverses. Alors justement, on dispose maintenant de toute une série d'études qui essayent d'apprécier l'impact d'une éventuelle sortie, à la fois en termes de commerce extérieur, d'évolution de la régulation, de budget britannique, etc. Et ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y a quelques points solides qui apparaissent. Premièrement, aucune étude ne conclut que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait bénéficiaire pour le Royaume-Uni. Donc la thèse centrale de la Leave Campaign, de ceux qui veulent sortir, de ceux qui sont partisans du Brexit, qui consiste à dire on va retrouver une liberté formidable qui va nous permettre de mieux commercer, de nous débarrasser des contraintes réglementaires, etc. Ça n'est étayé par aucune étude disponible, premièrement. Deuxièmement, les différentes études économiques montrent qu'on est toujours perdant. Alors il y a toujours des scénarios différents. Alors ça va de 1 à 4 points de PIB, de PES, donc du PIB... Avec de fortes variations. Est-ce que ça pourrait entraîner une crise européenne, Elie Cohen ? Alors ce qui est intéressant, et c'est le dernier point que je voulais ajouter, c'est que de toute manière, même si les Britanniques sortaient de l'Union européenne, il faudrait qu'ils renégocient avec l'Union européenne en des termes à peu près équivalents à ce qu'elle ressort d'aujourd'hui. C'est ça qui est absolument fascinant. Et c'est là où on voit que c'est une opération politique de Cameroun qui a mal tourné, parce que même dans l'hypothèse d'une sortie, il faudrait quand même avoir l'équivalent du statut norvégien, c'est-à-dire de continuer à avoir accès aux marchés uniques européennes. Ça n'aurait pas un effet systémique, comme on dit dans votre l'OMA. Avoir accès aux marchés uniques sans droit de regard sur les décisions inférieures. Donc il perdrait beaucoup, mais ça n'aurait pas un effet systémique sur l'ensemble de l'Europe. Ah ça aurait... Non, le Brexit aurait un effet immédiat catastrophique sur les marchés et sur l'évolution des parités monétaires, parce qu'il y aura une instabilité immédiate sur la livre, les bourses perdraient immédiatement 10 à 15%. Si, ça, ça aurait des effets. Emmanuel Morel ? Au-delà des marchés, ça serait une catastrophe pour l'idée d'Europe. Et la construction européenne, en quelque sorte. Mais surtout, il faut pointer du doigt, ça a été fait, je le refais, l'irresponsabilité historique de David Cameron, qui pendant des années a joué avec le feu, qu'a fait d'ailleurs comme beaucoup le gouvernement européen, qui négocie des choses à Bruxelles et qui, quand ils rentrent chez eux, dit que c'est scandaleux ce que Bruxelles a décidé alors qu'ils étaient là. Et Cameron, de ce point de vue-là, a accompagné ce mouvement. La France pourrait-elle être gagnante, finalement, s'il sortait ? Mais moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas, parce que qu'est-ce qui va se passer ? On est déjà dans... On dit que les entreprises reviendraient à Paris. Non, mais je crois surtout qu'on est dans une année de crise européenne majeure. Vous avez la crise des réfugiés, la crise de l'euro. Vous avez une Europe orientale qui ne va pas bien, avec la Pologne, avec la Hongrie. On aurait besoin de plus de solidarité. Et là, au contraire... Et là, au contraire, il y a la résurgence des égoïsmes nationaux sur la crise des réfugiés, le débat sur les frontières. Et il y aura un effet d'entraînement s'il y a le Brexit. C'est-à-dire que d'autres pays vont dire... De ce point de vue-là, on n'aurait jamais dû céder à Cameron et à ces mini-exigences-là. Parce que ça a donné l'image d'une Europe qui commençait de fait à se déliter. La vraie question qui va se poser au soir du 23 juin, quel que soit le résultat, c'est quel chemin on veut parcourir en Europe. Soit on est sur une Europe plus intégrée. Et là, forcément, elle sera différenciée. Il y a des gens qui veulent aller plus loin sur l'harmonisation sociale, sur l'harmonisation fiscale. Il y en a qui ne veulent pas. Et ça sera l'heure de vérité, quoi qu'il arrive. Brexit ou pas Brexit. Le 23, ce sera l'heure de vérité. Je rejoins quand même ce que disait Monsieur. Le paradoxe, c'est que c'est les Écossais qui risquent de sauver l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union. Mais s'il y a Brexit, on va avoir un autre problème. C'est que les Écossais voudront, eux, rester dans l'Union. Donc un risque de sécession, ça va largement encourager les souverainistes écossais. Il y aura un risque d'explosion du Royaume-Uni ? Eux-mêmes le disent. Le Brexit, oui. C'est sérieux, parce que les Écossais sont très remontés. Bien sûr, ils n'arrêtent pas de le dire. Est-ce que la City est menacée, Pierre Briançon ? J'ai vu ces 315 000 emplois directs. Plus de 40% de leur business est réalisé avec d'autres pays de l'Union européenne. La City, pour l'instant, Londres est un peu la vraie capitale financière de la zone euro, premièrement. Deuxièmement, en cas de Brexit, il y aura des relocalisations de certains emplois. Donc elles pourraient revenir à Paris, ces sociétés ? À Paris ou à Francfort. Certaines banques, comme HSBC, ont déjà dit qu'ils répatrirent 2 000, 3 000 salariés, enfin, banquiers à Paris. La vraie question, c'est de savoir si, du coup, est-ce que Londres continue d'avoir une activité, se transforme une activité de centre financier offshore à 2 heures de train de Paris, de la zone euro, si vous voulez ? On pourrait perdre, donc, ce statut. Non, on continue, parce que les ressources intellectuelles, logistiques, financières de la City sont quand même réelles. Donc la City ne va pas perdre son influence du jour au lendemain. Et ça va d'un seul coup se retrouver, si vous vous habitez à Londres depuis de longues années avec votre famille, même si vous êtes banquier, vous êtes supposé aller là où vous portez votre intérêt, vous n'allez pas aller à Francfort du jour au lendemain. Et donc un certain nombre de banques le savent. Donc elles résisteraient à cette place londonienne ? Il y a deux dimensions dans le statut de Londres actuellement. C'est comme ça a été dit, la place offshore de la zone euro. Mais ce n'est pas simplement ça. Elle exerce des fonctions de clearing et de compensation pour l'ensemble de la zone euro. Or ça, l'autorité de régulation européenne, qui est la banque centrale, notamment dans sa gestion du risque systémique, etc., peut exiger que certaines fonctions soient relocalisées sur le territoire communautaire. Et d'ailleurs, elle l'a déjà exigée et elle n'a pas obtenu gain de cause parce que la Cour européenne a estimé que tant qu'on est dans l'Union européenne, on n'a pas le droit de discriminer. Donc c'est un risque possible. Mais par contre, demain, s'ils sortent, toutes ces fonctions liées à la régulation vont être apatriées. Alors, est-ce qu'elles le seront plutôt à Francfort ou plutôt à Paris ? Compte tenu de ce qui est l'hostilité générale de Paris à l'égard de la finance ? Je doute que Paris bénéficie beaucoup de transferts de Londres vers Paris. Ça profiterait plutôt à Francfort. Je pense que c'est Francfort qui entraîne. Emmanuel Morel. Je ne sais pas si ça profitera à Paris ou à Francfort. Ce que je vois, moi, surtout, c'est qu'il faudrait qu'on ait des dirigeants qui soient à la hauteur de l'enjeu. Parce que là, on a un David Cameron qui clairement ne l'a pas été. Moi, j'espère que Merkel et Hollande, au mois de juin, seront proposés un chemin à l'Europe qui soit compatible avec les aspirations des uns et des autres. Ça fait depuis le début du mandat de François Hollande qu'on dit ça. C'est bien le problème. Je ne vous fais pas dire. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Le 23 juin, tout d'un coup, il pourrait se décider. Et en plus, il paraît même qu'il faut se fort quand même sur les Allemands et les Français commencent à réfléchir à ce que pourrait être l'Europe de demain un peu plus intégrée, avec un peu plus de solidarité. Ça serait bien. En tout cas, s'il y a Bruncide, il ne faudra pas dire mon ennemi, c'est la finance. Ce ne sera pas le moment. Alors, juste une petite... Je deviendrai amie de la finance. Non, mais l'hostilité de Paris à l'égard de la finance, qui n'est pas nouvelle, est un vrai problème d'attractivité du territoire. Michel Sapin a dit la mauvaise finance. Il s'est repris. Alors, une petite question pour terminer, Pierre Bruncide. La reine qui vient de fêter ses 90 ans, est-elle pour ou contre le Brexit ? Parce qu'on n'en est pas sûr. Elle ne l'a pas vraiment dit. Elle a un devoir de réserve. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est certainement pas pour le Brexit, puisque le Palais Royal a démenti vigoureusement et avec une grande force les allégations de... Je crois que c'était le Sun, le grand tabloïd, qui prétendait que la reine était secrètement en cachette favorable à la sortie. Ça m'étonnerait beaucoup qu'une dame qui a vécu plus de 60 ans de reine au sein de... Presque les 60 ans en question, au sein de l'Union européenne, ait brusquement envie d'en sortir. Oui, elle ne serait pas horosceptique. Non, je crois que la position des élites britanniques ne sont pas favorables au Brexit. Pas seulement des élites. Il faut noter le formidable discours de Jeremy Corbyn, qui a mis un peu de temps à s'engager dans la campagne, mais qui a fait un discours la semaine dernière qui était vraiment très convaincant, parce qu'il faut quand même convaincre les travailleurs... Donc, lui, est contre le Brexit. Oui, contre le Brexit. Mais c'est une grande nouveauté. Et qui a dit ce qu'on devrait tous dire, c'est que le problème auquel l'Europe, telle qu'elle se construit aujourd'hui, ne nous convient pas, mais on peut en changer. Mais il faut rester dedans. Il va beaucoup réfléchir. Il va beaucoup réfléchir. Donc, il y aurait une alliance Corbyn-Camron, finalement ? Non, absolument pas. Mais ils sont tous les deux très euro-tièdes. C'est tout ce qu'on peut dire. Euro-tiède. Très euro-tiède. En tout cas, le référendum a lieu. C'est-à-dire que l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, ne fait pas rêver. Mais Corbyn a quand même tracé des perspectives intéressantes. C'est pour ça qu'il faut le suivre de près. On verra le 23 juin, puisque le référendum a lieu. Évidemment, dans deux mois. D'ici là, le match continue entre les pros et les contres le Brexit. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les trois. Et restez avec nous sur France 24.